Dans le cadre du projet Djenga Marifa 2, des modules de formation biomédicale ont été dispensés auprès des techniciens hospitaliers. Ils portaient sur la gestion et la maintenance préventive et corrective des équipements utilisés dans les services d'urgence et de réanimation. Dans de nombreux pays en développement, les professions en charge de la gestion des équipements médicaux et de leur maintenance sont encore peu développées. Au nord, comme au sud Kivu, les techniciens en charge de la maintenance n'ont souvent pas eu accès à une formation spécifique et cumulent parfois plusieurs fonctions. Ces deux problèmes impactent l'état des parcs d'équipements médicaux et la qualité des soins. Pour améliorer la situation, les formations du projet Djenga Marifa 2 visaient à renforcer les capacités des techniciens. Les témoignages des bénéficiaires montrent qu'ils ont gagné en confiance et que le regard que portent leurs collègues sur leur rôle trop souvent sous-estimé a évolué. Quatre sessions de formation combinant théorie et pratique ont été coanimées par quatre techniciens congolais et trois ingénieurs biomédicaux français. Sept types d'équipements ont été traités. Le concentrateur d'oxygène, l'oxymètre de boue, le pouce-séring électrique, l'aspirateur à mycosité, le moniteur multiparamétrique, le tensiomètre automatique et aussi les appareils de ventilation non invasives. Les formateurs ont aussi abordé la sécurité électrique des équipements et les bases de la gestion des technologies médicales. Il arrive trop souvent que les équipements en panne dans des hôpitaux du sud soient mis de côté, faute de diagnostic ou d'accès aux pièces nécessaires. Remettre en état ces équipements de valeur déjà présents dans des hôpitaux, c'est la stratégie qui a été adoptée lors du projet Djenga Marifa 2. Des ateliers Repair Café ont permis d'intervenir sur des équipements hors service. Cela a permis de faire le diagnostic de 50 équipements et d'en remettre en état 45 grâce à des pièces détachées et accessoires commandés spécifiquement. Au total, 35 techniciens de 15 hôpitaux ont suivi les formations biomédicales du projet Djenga Marifa 2. Les co-formateurs congolais sont désormais en capacité de dispenser en autonomie des nouvelles formations. Même si des ressources supplémentaires seraient encore nécessaires pour appuyer ces professionnels, le projet Djenga Marifa 2 a permis de mettre en lumière l'importance d'investir dans la maintenance biomédicale. Renforcer les capacités des techniciens hospitaliers permet d'améliorer l'état des parcs d'équipements médicaux et avec eux, la qualité et la sécurité des soins à la grande satisfaction du personnel soignant et au bénéfice des patients. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !